madame elizabeth gara oui bienvenue au togo merci à vous êtes la directrice édécutive de l'ong graines de pays dites nous les sentiments qui vous animent aujourd'hui que vous êtes accueillie dans ce pays qui s'appelle le togo ben en fait c'est tout simple parce que depuis le début je sais pourquoi je suis venue vous savez pourquoi je suis venue regardez ils sont là ils sont là tous les enfants c'est pour ça que je suis venu ici en fait que j'ai dans mon pays je trouve que chaque enfant a du talent du talent qui ne demande qu'à se révéler que ce soit dans la culture dans le sport dans l'environnement et donc vraiment c'est c'est dire que ces enfants c'est l'avenir en fait c'est notre avenir mais c'est pas dans dix ans dans 20 ans qu'il va falloir bouger c'est maintenant et donc c'est au présent et l'alliance que l'on fait entre nos deux associations c'est bien ça en fait c'est de se dire arrêtons de dire de parler des générations futures parlons des générations présents et voilà établissons des liens entre les enfants d'afrique et les enfants d'europe tout simplement c'est aussi simple que ça il y a d'ici là quelques semaines votre association graines de pays a signé un partenariat avec l'aide dites-nous est ce qu'on peut dire avec cette visite c'est le démarrage de vos activités ben moi j'ai presque envie dire que ça a déjà démarré et qu'en fait cette convention de coopération elle est aussi la concrétisation d'ateliers qu'on a commencé à mettre en place à distance des ateliers qui touchent en fait les seniors avec qu'on accompagne au quotidien et donc dans le cadre du covid on est obligé de mettre des choses en place en distanciel pour éviter la propagation du virus et donc on avait des ateliers gym tout simplement et on disait mais il nous faut de la musique avec ces ateliers gym et donc on a un lundi soir c'était le 2 juin on s'est dit à 22h heure de paris c'était 20h heure du togo on s'est dit ben pourquoi pas les percussionnistes de lettres tout simplement et alors moi je me disais ça va se mettre en place dans une semaine dans quinze jours et maintenant le lendemain matin à 10h tout le monde était était là et donc on a fait le premier atelier avec des musiciens de lettres et des anciens en fait de france et puis une professeur de danse avec lequel on travaille et on du coup on a envie d'aller plus loin en envie on a commencé à faire des spectacles voilà on a envie pourquoi pas un jour de faire venir la troupe à paris donc on a déjà des contacts en tout cas c'est voilà c'est le c'est juste un point de départ pour finir le togo comment vous le trouvez dès votre arrivée le sourire de l'afrique c'est on m'avait dit que le togo c'était le pays de l'hospitalité je confirme que c'est le pays de l'hospitalité je le confirme merci